Le président Daniel Duncan et moi-même, et nous souhaitons laisser cela en héritage pour que cela puisse se poursuivre. Donc je tenais à donner un peu plus d'explications au RHDP sur la question de la modification des articles concernant le vice-président. Dans mes consultations, un de mes collaborateurs m'a dit non, président, sur ça, il faut d'abord réunir le RHDP pour leur faire la proposition et leur annoncer que vous voulez partir. J'ai dit, mais toi, si je dis ça, ils ne vont jamais me laisser partir. J'ai dit, mais ça ne va jamais marcher. Donc pardonnez-moi, c'est pour ça que j'ai préféré aller au Parlement avant de vous rencontrer cet après-midi. J'ai toujours été franc avec vous et je continuerai de l'être. Parce que si cette réunion avait eu lieu le mardi dernier, comme elle me l'a proposé, je suis sûr que je n'aurais pas pu aller prononcer au Parlement le discours que j'ai prononcé. Donc voilà sur la question du vice-président. Et je crois que cela va donner une équipe en confiance, une équipe compétente, une équipe d'élus, l'un à la présidence, l'autre dans une des institutions parlementaires. Et puis, ce ticket travaillera après qu'il se soit consulté et qu'il se soit mis d'accord sur la répartition des tâches et des compétences. Voici la première réforme. La deuxième réforme concerne la continuité parlementaire. J'ai toujours une copie de la Constitution dans ma poche. Voyez-vous ? Alors, si vous regardez la Constitution, je crois que c'est l'article 182, si je ne me trompe. Je n'ai pas mes lunettes alors là. Alors, voici ce que dit l'article 182. C'est ça que je connais par cœur la Constitution. Qui dit, en attendant la mise en place du SEDA, les attributions du Parlement sont exercées par l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait jusqu'à ce que, bien sûr, le Sénat puisse fonctionner l'année dernière. Le mandat de l'Assemblée nationale, en fonction, à la date de la promulgation de la présente Constitution, expire à la fin de l'année 2016. Bon, donc, là, évidemment, c'est passé puisque les élections ont eu lieu. Ensuite, c'est dit, le mandat du Parlement, élu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, s'achève en décembre 2020. Alors, si nous ne modifions pas cette disposition qui dit que le mandat des députés et des sénateurs prend fin en décembre 2020, ceci veut dire qu'il faut faire des élections et législatives et sénatoriales avant le 31 décembre 2020. Je sais que nous allons gagner au premier tour, n'est-ce pas ? Applaudissements Mais j'ai demandé à mes conseillers, au secrétaire général de la présidence, j'ai dit, mais si on gagne le 31 octobre au premier tour, est-ce que nous pourrons organiser et les élections législatives et les élections senatoriales avant le 31 décembre ? Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour cela que nous avons demandé cette modification pour que les mandats continuent jusqu'à l'élection des parlementaires. On aurait dû mettre jusqu'au 31 mars 2021 ou jusqu'à l'entrée parlementaire d'avril 2021. Bon, vous savez, nul n'est parfait. Les juristes ne sont pas nécessairement des politiques. Donc, nous corrigeons cela pour que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité jusqu'à fin mars 2021 d'organiser les élections législatives et les élections sénatoriales. Donc, voilà la deuxième explication détaillée, l'explication de texte que je tenais à vous donner. Alors, les présidents Amadou Soumaoro et Jeannou Aoussoum m'ont dit que les parlementaires sont très contents. Parce que quand même, ça leur donne trois mois de plus. Donc, je m'en réjouis. Alors, l'autre forme importante porte sur le système judiciaire. Le système judiciaire, ceux qui ont été avec moi dans l'opposition savent que j'étais passionné par le système américain d'avoir une cour suprême à l'américaine qui coiffe tout le système judiciaire. Mais en même temps, nous avons eu un conseil constitutionnel et après, il y a quelques années, je crois que c'est en 2014 ou 2015, l'UMOA a demandé que la cour de comptes sorte de la cour suprême pour l'ensemble des pays de l'UMOA. Ce qui fait qu'il ne restait que la Chambre judiciaire et la Chambre administrative. À partir de là, je me dis autant prendre le modèle français puisque mon ambition de calquer le système américain n'a pas marché, mais prenons totalement le système français pour avoir une cour de cassation et un conseil d'État. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà la réforme judiciaire qui a été faite pour nous conformer à ce qui devrait être et ce qui existe dans la plupart des pays francophones. Alors, les autres réformes envisagées font suite aux observations du président du comité d'experts, notre frère O'Raga au bout et d'autres juristes et consistent à des aménagements ou à la réformulation de certaines dispositions. Alors, ce projet de loi, bien sûr, nous l'avons envoyé au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat après que le Conseil des ministres l'ait examiné et après mon discours du 5, le Conseil l'a examiné le 6 et dès le 6 au soir, nous l'avons envoyé à l'Assemblée nationale et au Sénat et par conséquent, la balle est dans le camp de Jeannois Oussou et Damadou Soumaoro. J'espère que vous allez nous rendre cette révision constitutionnelle dans le meilleur délai. Je sais que vous le ferez. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous dire par rapport à la réforme constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de piège. Il y a des gens parce que dans leur mode de fonctionnement, ils ne sont pas très honnêtes. et ils ne font pas les choses dans l'intérêt de l'État. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Alors, moi, je vais vous rassurer, je vous ai dit toute la vérité sur cette réforme. Je souhaite en partant laisser une constitution qui tient compte de la pratique que nous avons eue depuis trois ans, les forces, les faiblesses, les adaptations nécessaires pour qu'elles puissent durer des années et des années et je vous fais confiance pour qu'il en soit ainsi. Alors, chers frères, chères sœurs, moi, mon mouchard est déjà mouillé donc je ne peux pas le sortir. Par rapport à la transmission du pouvoir à une nouvelle génération, je veux que vous sachiez que j'ai pris le temps vraiment de la réflexion et mon seul objectif comme toujours a été l'intérêt supérieur de la nation, le bien-être de mes concitoyens. Et j'ai entendu ce qui se disait un peu partout. On me disait que les Ivoiriens ont peur que 2020 soit un rumec de 2010 parce que les trois grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Je me suis dit mais le pouvoir c'est pour d'abord c'est le peuple qui décide et deuxièmement c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi je ne serai pas candidat. Voilà. Et j'espère que j'aurai montré l'exemple aux autres. En tout cas les Ivoiriens les regardent. Les Ivoiriens les regardent. Je considère que la nouvelle génération peut faire mieux que nous. Oui, j'en ai la conviction. Le président Fouet disait chaque fois vous verrez après moi les Ivoiriens vont trouver quelqu'un qui fera mieux que moi. Quelle modestie ! Et moi j'ai dit la même chose. Je suis sûr que vous porterez votre choix sur quelqu'un qui fera mieux qu'Alassane Ouattara. Et je serai là pour accompagner cette personne. Je serai là. Je serai présent. Je serai présent. Donc je n'ai pas pris cette décision à la légère. Certains savent qu'en réalité ma décision est prise depuis au moins deux ans. En rédigeant la nouvelle Constitution je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit si on laisse la Constitution comme ça ça veut dire que vous pouvez faire deux autres mandats. Je dis au Raga moi je ne ferai pas quatre mandats parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Oui. Je leur ai dit je dis vous pouvez me faire confiance je ferai deux mandats et ça veut dire que c'est le système de deux mandats qui va continuer pour notre pays. Mais je vous dis la vérité si j'avais 60 ans j'aurais fait quatre mandats. Si j'avais 60 ans j'aurais fait quatre mandats ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année je suis en pleine forme mais j'estime qu'au délà d'un certain âge et je pense 75-80 c'est quand même la limite et voyez-vous combien de présidents aujourd'hui ont 40 ans 45 ans 50 ans je prends mon ami Emmanuel Macron il a quoi il a 42 ans aujourd'hui je prends mon ami et frère fort Niasingwe malgré tout ce qu'on dit fort a 53 ans mais donc en tout cas les Togolais ne vont pas aimer ce que j'ai dit mais je trouve que s'il fait du bon travail c'est le choix des Togolais de voir s'ils veulent continuer avec lui mais à 80 ans on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans on n'a pas la même énergie qu'à 60 ans on n'a pas la même énergie qu'à 50 ans on n'a pas la même énergie qu'à 40 ans alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge ce n'est pas raisonnable ce n'est pas raisonnable donc je je suis sûr que maintenant vous me comprenez en tout cas si si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la république à partir d'un certain âge eux-mêmes ne chercheraient plus à être président oui le capitaine Kader est là avant lui c'était le colonel-major Garasuba mais tous les soirs moi on m'amène deux valises de documents oui des notes des signatures quand je finis de dîner je travaille jusqu'à 23h je me réveille à 4h30 du matin je travaille jusqu'à 7h et à 10h je suis au bureau mais ayez pitié de moi laissez-moi partir laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même à ma famille à mes enfants à mes petits-enfants je suis sûr que vous me comprenez surtout quand je sais que nous pouvons trouver parmi nous un chef d'équipe plus jeune que nous qui fera un travail formidable pour notre pays et nous nous serons là nous serons là c'est Donc je veux vous assurer que nous serons présents, nous apporterons notre contribution, mais je pense que nous devons confier la destinée de la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération, à une équipe, une équipe bien formée, compétente, honnête, reconnue pour le goût du travail et du don de soi. Pas des gens qui sont là, voilà, le sous-ministre, donc... Non, 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 plus on va haut, le président Fouet me disait, plus il faut être modeste et humble. Je sais que vous ferez le bon choix, que vous choisirez une personne pleine d'humilité. Oui, de rigueur, de travail et d'amour du pays et non pas de soi-même. Oui, d'amour pour l'unité de la nation ivoirienne. C'est la chose la plus importante. Donc je viens vous dire, je sais qu'il y a plus de 1000 personnes dans cette salle, mais je tenais à vous parler du fond du cœur, à vous dire ce qui a motivé ma décision. Ce n'est pas une volonté de vous abandonner, mais j'ai des convictions profondes et je considère que la Côte d'Ivoire ira encore mieux avec la nouvelle équipe et avec la nouvelle génération. Je vous demande de me faire confiance. Mais comme je l'ai dit, bien évidemment, ma décision avait été prise depuis 2017, en réalité. et j'ai eu l'occasion de le dire quand le non-sapostolique d'alors m'a souhaité joyeux anniversaire, en janvier 2017. Et il m'a dit, bien, joyeux anniversaire, etc. Et j'ai dit, bien, Monseigneur, je vous remercie pour vos bons conseils.